Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe ! Bonjour, salut ! Alors que ce profil dimanche 2 février, le Crunch, on va se pencher sur l'équipe de France, une équipe de France puissance 10 grâce à ses trois ouvreurs potentiels et phénoménaux, Mathieu Jalibert, Pierre-Louis Carbonelle et Romain Entamac. Avant l'annonce de la liste, pour François Angleterre, c'est à leur cas que vont s'intéresser aujourd'hui les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Alexandre Bardot, salut Alex ! Salut ! Maxime Rollin, salut Max ! Bonjour, tu n'as pas dit l'infâme Maxime Rollin, merci ! Alors que je le pensais ! Et Romain Bergogne, salut Romain ! Salut Christelle ! Eh bien vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu ! Alors il y a des années qu'on l'attendait, des années qu'on changeait de charnière comme de culotte, parce qu'on n'était pas trop sûr de qui on voulait mettre à l'ouverture et là, pan, les 10 se bousculent au portillon, comme on disait au Moyen-Âge. A 20 ans, le bordelais Mathieu Jalibert, le Toulonais Louis Carbonelle et le Toulousain Romain Entamac sont déjà des petits phénomènes. On attend de savoir ce que le nouveau sélectionneur Fabien Galtier, leur réserve, va s'intéresser à ces trois ouvreurs de formation qu'on devrait voir un petit moment en équipe de France, si les petits cochons ne les mangent pas, comme dit ma grand-mère. Déjà Alex, ce sont trois profils similaires ou ils ont chacun leur petit truc en plus ? Moi je trouve que c'est trois joueurs qui parlent le même rugby, on en parlait un peu la semaine dernière, dans le précédent podcast sur la nouvelle génération, c'est trois joueurs assez offensifs, d'esprit assez français on va dire. Après, Jalibert est un attaquant, il va assez vite, il a une capacité à prendre les intervalles, à mon sens un peu supérieure à celle de Romain Entamac par exemple, qui brille plus par une maestria technique, sa longueur de passe, et puis aussi par une forme de calme, de tranquillité, capacité à affronter les situations un peu compliquées avec beaucoup de sérénité. Carbonelle, le plus petit gabarit, qui va assez vite sur les premiers mètres aussi, bon gestionnaire, bon attaquant, bon jeu au pied, les trois, il y a une particularité, c'est que les trois ont des bons jeux au pied et sont buteurs, ce qui est intéressant, parce que ça n'a pas toujours été le cas des numéros 10 en France, si on se souvient du nombre de numéros 9 qui ont été amenés à buter. Yachefili, Parra, on a eu un peu de serein à un moment, Machneau, là on a trois disques qui butent plus ou moins régulièrement en club, mais qui savent le faire en tout cas. Vous avez un truc à ajouter, les autres, ou Alex a été comme d'habitude parfait ? Non, parfait comme d'habitude. Max, vous qui fréquentez tout le gotha du rugby, on en parle beaucoup de ces trois jeunes gens ? Tu me vouvois maintenant. Je parlais à la cantonade et je te regardais avec du feu dans les yeux. Oui, on en parle pas mal, forcément. Ces trois jeunes qui ont du talent, c'est vrai que ce n'est pas souvent arrivé d'en avoir trois en même temps. On a souvent eu des jeunes... Déjà un en même temps, c'était dur. Déjà un en même temps, c'était dur. Alors il y en a quand même eu. On pense forcément à Fred Michalak, on pense aussi à Lionel Boxis, qui était considéré comme des phénomènes à leur époque, mais malheureusement, ils n'ont jamais pu s'imposer. Là, coup de chance, on en a trois. On se dit que comme ça, s'il y en a un qui flanche et qui n'arrive pas, peut-être qu'un des deux autres pourra être le fameux sauveur de l'équipe de France qu'on cherche depuis tant d'années. Mais oui, oui, on parle beaucoup d'eux. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils jouent dans des grands clubs, ils butent. Donc forcément, c'est un tout. Ils sont beaux ? Oui, ils doivent plaire, je pense. Quand on est dix et qu'on bute, on plaît, non ? Je ne me prononce pas. Je préfère les plis dans le cou, moi, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Romain, toi aussi, tu as pu en entendre parler d'eux un peu sur les terrains ? De toute façon, évidemment, Carbonelle et Ntama, depuis qu'ils ont été champions du monde dès moins de 20 ans, tous les deux, il y a deux ans, on en parle beaucoup. Jalibert, il est arrivé en équipe de France, je crois que c'est au début du mandat de Jacques Brunel, il y a deux ans, vraiment, avant de se blesser gravement. Ça fait un moment qu'on laissait dans les tuyaux pour arriver au plus haut niveau. Maintenant, ça arrive à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'avoir trois jeunes ouvreurs aussi jeunes, ça donne évidemment de l'espoir pour l'avenir. Après, pour la stabilité du poste, du coup, on ne sait pas parce qu'avant, on avait des ouvreurs moyens qui tournaient. Maintenant, on pourrait avoir trois très bons ouvreurs en concurrence. Donc est-ce que ça va résoudre le problème de la stabilité du poste ? Je ne sais pas, est-ce que les trois, deux ou trois d'entre eux vont jouer ensemble des fois au coup d'envoi ? Enfin, il y a plein d'options qui s'ouvrent aussi avec eux, sur des associations possibles, notamment 10-12. En fait, avant, on se posait la question qui va jouer et qui va pouvoir tenir la baraque. Et maintenant, le fait d'avoir ces trois-là pose plein de questions, en fait, des questions de riches, même si pour l'instant, il y a ces trois espoirs-là. Mais on ne sait pas si les trois vont devenir des grands joueurs au niveau international. Donc on se projette un peu. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions de riches sur lequel des trois va s'imposer. Il n'y a qu'une place en 10, normalement. Je dirais même qu'il y en a trois, mais il y en a vraiment deux. Aujourd'hui, la question, c'est plus savoir si ce sera Jalibert ou Ntamak au poste de numéro 10. Je considère que Louis Carbonel... Sur le court terme, tu parles. Sur le court terme, voilà. Sur le tournoi là qui arrive, Louis Carbonel est peut-être un petit peu derrière, malgré son titre de double champion du monde. Il ne faut pas oublier qu'en club, il y a quand même Anthony Belot, qui est un très bon numéro 10 et qui joue et qui... Oui, il n'est pas titulaire, Louis Carbonel. Voilà, il n'est pas titulaire à Toulon. C'est plutôt Anthony Belot qui... Il joue quand même, là, dernièrement, il a un peu joué. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, le Louvreur numéro 1, c'est plutôt Anthony Belot. Donc, on va dire que Carbonel est quand même un petit niveau en dessous. Mathieu Jalibert, il avait déjà été appelé. Malheureusement, il n'a joué que 30 minutes, comme l'a dit Romain. Il s'est blessé, donc il a dû attendre deux ans pour revenir. Et Romain Ntamak, lui, il a fait la Coupe du Monde. Bon, il est là. Donc, c'est pour ça. Pour moi, la question, c'est plus entre deux, entre Jalibert et Ntamak. Et pourquoi pas les deux ? Ntamak, par exemple, il peut jouer 10, 12, 15. On peut mettre des 10 en 12. Vous pouvez nous expliquer ça, par exemple ? Quel est l'intérêt de mettre des 10 en 12, en 15 ? En fait, la présence de ces trois joueurs-là à fort potentiel fait se poser la question. Et si on réussissait à les associer ? Et le staff de l'équipe de France, Fabien Galtier, se la pose depuis même la Coupe du Monde. Puisque dans les conversations off, comme on dit, il évoquait la possibilité de déplacer Jalibert à l'arrière. Puisqu'il y a un problème aujourd'hui à l'arrière potentiellement en équipe de France. Et on se souvient par ailleurs que chez les moins de 20 ans, Carbonelle et Ntamak jouaient ensemble. Parce que l'équipe de France, Sébastien Piccheroni, voulait voir ces deux joueurs-là sur le terrain. Et un des moyens de les voir sur le terrain, c'était de déplacer Ntamak au centre. Poste auquel Ntamak s'est installé ensuite avec le stade Toulousain. Il a connu une période faste, il a commencé en équipe de France au centre. Et puis, de plus en plus, il est revenu, que ce soit avec Toulouse ou avec l'équipe de France, à son poste de prédilection qui est ouvreur. Donc aujourd'hui, il y a ces trois joueurs et la question est, comment les associer ? Et le staff de l'équipe de France, d'après les infos qu'on avait il y a deux semaines, mais qui vont peut-être évoluer, envisager, non plus de faire jouer Jalibert à l'arrière comme à un moment, mais plutôt Jalibert à l'ouverture, en décalant, Ntamak au centre. Ce qui permet d'avoir sur le terrain une association comme les Anglais, Ronfort et Farel, d'avoir deux joueurs au milieu du terrain, avec du jeu au pied, et des capacités techniques, des mains comme on dit, pour faire des passes longues, pour créer des décalages. Pour voir déjà bien le jeu. Pour donner la balle à la catahoua aussi. Voilà. Pour bien lire les situations, pour se soutenir aussi mutuellement, parce que parfois, quand on est numéro 10, on est très près de la ligne d'avantage, près du front, et on n'a pas forcément le recul et le temps pour lire les situations, alors que le 12 a davantage pour communiquer entre eux. Cette option offre plein de possibilités, que n'offrirait pas, par exemple, une association Fikou-Vakatawa au centre du terrain, avec Ntamak ou Jalibert en 10, parce que Fikou-Vakatawa, ce sont deux joueurs de duel, deux joueurs qui se ressemblent. Alors ça peut fonctionner, pendant la Coupe du Monde, on a vu des belles choses avec ces deux-là, mais ça ferme aussi d'autres options, que peuvent utiliser les défenses adverses, et qui peuvent permettre, par exemple, à une défense adverse, on peut imaginer qu'avec Fikou-Vakatawa au centre du terrain, deux joueurs qui ne sont pas des immenses passeurs, et qui n'ont pas de jeu au pied, que la défense adverse choisit de mettre moins de joueurs en couverture, par exemple, parce qu'elle sait qu'à partir du moment où le premier centre a le ballon, il n'y a plus de jeu au pied. Voilà, donc ça fait partie des options envisagées. C'était l'option envisagée, en tout cas 10-12, Jalibert, Tamak. Et toi, Max, ça te paraît jouable d'associer les trois ? Les trois ? Perso, non, je pense que ça ferait un peu beaucoup, parce que déjà, premièrement, est-ce que Jalibert à le niveau international ? On peut encore se poser la question. Ntamak, j'ai envie de dire oui, il a quand même participé à la Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde plutôt correcte, même s'il n'a pas été aussi étincelant, par exemple, que ce week-end. Mais Ntamak joue régulièrement aussi la Coupe d'Europe avec Toulouse, il l'a joué l'an dernier, il a été champion de France. Last week-end, il a fait un très gros match en 10. Jalibert, point d'interrogation, il a joué 30 minutes en équipe de France, il s'est blessé, il n'a jamais joué la Coupe d'Europe avec Bordeaux. Et Carbonell, c'est exactement pareil. Carbonell, il est champion du monde des moins de 20 deux années de suite, mais avec Toulon, pour l'instant, il ne joue que le challenge européen. Comme on dit, la Coupe d'Europe, c'est toujours le niveau intermédiaire entre le top 14 et le niveau international, et ça permet un petit peu de jauger le truc. Là, du coup, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'associer les trois, ça fait peut-être un peu beaucoup, surtout à des postes où finalement, Jalibert, pourquoi on le mettrait en 15, alors qu'il n'y a pas joué depuis, Romain, je crois que tu avais la stat. J'ai regardé, il a fait ses trois premiers matchs en pro à l'arrière avec Bordeaux, donc c'était automne 2017, et depuis, il a toujours joué 10. Et lui, interrogé par Canal+, a dit qu'il ne se sentait pas, et que c'était le message qu'il avait passé au staff de l'équipe de France. Et à Bordeaux, que ce soit président, staff, il trouve l'idée de décaler Jalibert à l'arrière un peu... Farfelu. Farfelu, ouais. Je crois que le président Marty a même dit dans le Sud-Ouest qu'il hésitait, quand il entendait ça, il hésitait entre rire et pleurer. Ce qui était une phrase assez forte, quand même, qui disait bien son sentiment que ça serait, à ses yeux, pas une bonne décision de faire ça. Maintenant, on dit ça, mais ça existe aussi de se retrouver dans la situation. Les Blacks ont créé un duo, Mounga-Barrette, et ils ont décalé Barrette à l'arrière. Barrette, meilleur joueur du monde sur les 3-4 dernières années, et ils ont décidé d'en faire un arrière plutôt qu'un 10. Ça a eu des effets positifs par moment, pas en demi-finale, mais en tout cas, Barrette, il s'est intégré au truc, et ils ont créé un nouveau système, donc on pourrait l'envisager. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, c'est plus pas la vraie option. Voilà. Puis se dire que le staff d'équipe de France prend la décision en début de mandat, comme ça, de se dire, de faire un espèce de... De ce trio, on veut ces 3-là, moi, ça me paraît... C'est un peu une sorte de mâle français, c'est-à-dire que... Là, on voudrait les 3, donc on les rechange de poste. Non, laissons-les à leur poste. De toute façon, avec les blessures, les méformes, les trucs, les 3 joueront peut-être... Après, si tu mets les 3 au début aussi, t'affaiblis indirectement le banc de touche. Parce que, bon, après, ces 3 joueurs-là, l'avantage qu'ils peuvent offrir, c'est des options aussi en fin de match. C'est-à-dire que même si tu commences pas avec Entama Kandouz, par exemple, tu peux très bien le mettre en 10 au départ, faire sortir Ficou en cours de match, et faire glisser Entama Kandouz et faire rentrer un Jalibert ou un Carbonell en 10. Enfin, si on les met tous les 3 d'entrée au coup d'envoi, on se ferme aussi des options sur la fin de match indirectement. Ce qui, aujourd'hui, dans le rugby international, est quand même important, surtout pour l'équipe de France qui a l'habitude de rater ses 2e mi-temps récemment. Pour les mettre les 3, il faudra avoir la certitude. Je pense que c'est une question qui pourrait vraiment se poser si demain, ils avaient chacun 25 sélections et qu'en 25 sélections, ils avaient montré que c'était des joueurs dominants à ce niveau-là. Là, on pourrait se dire, bon, comment les associer ? Comment faire pour que ces 3-là jouent ensemble ? Aujourd'hui... Ça voudrait dire que tu mets Carbonell en 10 ? Tamak en 12 et Jalibert en 15. Et Carbonell qui n'est pas totalement titulaire dans son club pour l'instant. Mais qui est très bon en ce moment. Et qui surtout est habitué au système 9-10-12 parce que quand il joue 10, il a Belot souvent derrière lui en 12. En tout cas, Carbonell, il est aujourd'hui... Sa particularité, c'est que c'est le seul à ne pas avoir de polyvalence. C'est un pur 10. Tamak a déjà joué au centre, Jalibert a déjà joué à l'arrière. Et Carbonell, lui, est un 10 exclusif. Et quand on a fait une interview de David Garricarer qui est entraîné chez les Moins de 20 avec Tamak, il disait que... Voilà. Il confirmait que Carbonell ne peut pas jouer centre, par exemple. Il ne peut pas décaler Carbonell au centre. Et... Voilà. Est-ce que ça fragilise ? Je n'en sais rien, mais c'est une donnée à prendre en compte. À l'arrière, il y a Thomas Ramos aussi. Est-ce que Thomas Ramos, aujourd'hui, que ce soit dans le jeu au pied ou l'appréhension du poste, offre plus de garanties, par exemple, qu'à Mathieu Jalibert ? Pour l'instant, à l'international, la réponse est oui. Donc, on peut aussi s'appuyer sur un Thomas Ramos... Ramos qui peut jouer 10 aussi. Qui peut jouer 10 aussi, qui peut buter. Enfin bon, qui a aussi ses capacités-là. Qui fait très bien la cuisine. Qui a aussi ses capacités-là au pied. Après, dans la liste, on a une espèce de logique de... Ce qu'on n'en a pas parlé encore, de charnière aussi, de club. Et à la Coupe du Monde, on avait l'impression quand même. Oui, voilà, avec Dupont et Entamac. Après, dans la liste, on a du coup Serein-Carbonnel côté Toulon. On a Lucu et Jalibert côté Bordelais. Alors, est-ce qu'après, le staff tient à ces associations-là ou pas du tout ? On le saura vite. Mais du coup, si on prend le poste de 2000 mêlées, on va dire que Dupont, même s'il y revient juste de sa blessure au dos, semble être devant. Est-ce que ça peut être un avantage pour Entamac ? Parce qu'il y a plein de questions à se poser aussi par rapport au numéro 9, par rapport au centre aussi. Parce que d'ailleurs, Fiku et Vakataoua, les deux appelés sont Erito et Vincent, qui sont novices à ce niveau-là. Donc, il va falloir aussi peut-être couvrir ce poste-là par Entamac. Après, il faut quand même rappeler que cette idée de vouloir jouer avec deux numéros 10, c'est la volonté de Fabien Galtier. On sait que aussi Laurent Labitte, l'entraîneur des arrières, aime avoir deux numéros 10 sur le terrain. Mais après, ça ne veut peut-être pas dire que là, tout de suite, premier match face à l'Angleterre, ils vont vouloir faire ça et lancer finalement ces deux jeunes comme ça face à l'Angleterre. L'association Dupont-Entamac et après, avec les deux centres, Fiku et Vakataoua, ça a bien marché à la Coupe du Monde. Fiku et Vakataoua sont en pleine bourre. Là, moi, comme ça, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi on se priverait de cette association qui a bien fonctionné de deux mecs qui sont en pleine bourre face à une équipe d'Anglaise vice-championne du monde. Voilà, gardons un petit peu cette continuité, intégrons tranquillement Mathieu Jalibert. Et si, comme me l'a dit il n'y a pas longtemps, Vincent Etchetto, Mathieu Jalibert mettra tout le monde d'accord au poste d'ouvreur. Eh bien, on attend de voir, mais il ne faut peut-être pas non plus le lancer comme ça, enfin, c'est mon avis, sur ce premier match du tournoi et lui coller une pression d'enfer. C'est là où on en revient aux questions de Riche. C'est que finalement, c'est maintenant, c'est comment on gère, comment on essaie de les faire jouer ensemble éventuellement, mais comment on va gérer aussi la concurrence entre eux parce qu'elle va, elle pourrait s'avérer forte si les trois, comment dire, confirment ce qu'ils laissent entrevoir aujourd'hui et si les trois se tirent la bourre pour la seule place de 10. Aujourd'hui, Tamak a pris une longueur d'avance parce que lui, il est là depuis un an en équipe de France, qu'il est devenu titulaire pendant la Coupe du Monde, qu'il a plutôt répondu aux attentes. En tout cas, à chaque fois qu'il a été confronté à un défi en équipe de France, il ne s'est pas effondré. Il a tenu la baraque. On peut lui reprocher deux coups de pierre ratés contre le Pays de Galles, mais globalement, le bilan est plutôt positif. Mais le truc aussi, c'est qu'en parallèle de ça, en club, il n'est pas toujours convaincant. Il traverse des hauts débats. Il n'est pas titulaire dans l'équipe championne de France avec Toulouse l'an dernier. Et en plus, il y a aujourd'hui un Jalibert qui marche sur l'eau. Donc la difficulté, c'est comment, pour le staff en tout cas, comment à la fois quelque part capitaliser sur l'expérience qui a commencé à engranger TAMAC, tout en faisant de la place à celui qui paraît à l'instant T, à beaucoup d'observateurs, être le plus performant et le plus prometteur qui est Jalibert. Donc bon, c'est ça, c'est une vaste question. La réponse peut être de se dire, bon, tant pis, on fait jouer ce qu'on estime le meilleur et tant pis si Jalibert n'a pas mon expérience que TAMAC, on met Jalibert. Ou la réponse peut être, on les associe. Le risque, c'est de l'écramer aussi parce que là, finalement, le syndrome N-TAMAC, c'est le syndrome des 10 depuis 10 ans parce qu'on n'aurait pas Jalibert et Carbonell derrière. On serait en train de se dire, mais finalement, N-TAMAC... Je trouve qu'il y a quelque chose de notable chez ces trois joueurs-là qu'on ne ressentait pas forcément avec les précédentes générations d'ouvreurs, c'est que c'est trois ouvreurs avec une palette large et une conception du rôle d'ouvreur à la fois offensif mais un mec qui sait gérer aussi. Et je pense que si on se souvient de Michalak ou de Train-Duc, par exemple, c'est des joueurs qui étaient... à qui il manquait des capacités de gestion, à qui il manquait un jeu au pied hyper performant. Là, on a trois joueurs qui sont... Ouais, mais Boxis, s'il manquait d'autres choses, c'était pas le meilleur défenseur. Sous pression, il était parfois un peu vacillant, il était inconstant, on va dire. Là, on a trois joueurs avec une palette large. Donc, ça fait penser que... Je pense pas qu'on puisse les comparer aux précédents parce qu'en disant qu'on risque de les griller. Je pense qu'ils ont les armes pour affronter ce niveau-là. On ne se posera pas la question de les écarter au nom de certains manques ou d'un changement de style de jeu. Ils sont capables de faire pas mal de choses. On a l'impression que dans leur tête, ils sont préparés à se jouer à ce niveau-là depuis longtemps. Je me rappelle quand il était venu pour la première fin d'équipe de France il y a deux ans, il était ultra serein, que ce soit dans l'exercice médiatique, on sentait qu'il était dans son élément. Ça, c'est toute la nouvelle génération. Il y a beaucoup d'observateurs qui le disent, ils sont déjà pros. C'est une génération presque programmée pour être pro. Après, Ntama, il a un truc en plus, c'est qu'il a malgré tout quand même son père qui a réussi. Ça, je pense que ça l'aide. Le petit Carbonell aussi, sûrement, je le connais un peu moins, mais ça doit aider. Et pour buter, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on sait que Jalibert, lui, est le seul à vraiment buter régulièrement en club. Après, si Ramos est arrière, logiquement, ça doit être Ramos qui bute. En plus, Ramos, il est buteur numéro un dans son club. Donc, pour moi, la question ne se pose pas si c'est Ramos qui est désigné arrière. En plus, ça enlèverait un petit peu de pression au numéro 10 qui est choisi. Jalibert ou Ntamac, peu importe. Après, si c'est par Ramos à l'arrière, imaginons que ce soit Boutier, dans ces cas-là, pour moi, c'est Ntamac qui doit buter. En fait, l'avantage avec ces trois-là, c'est qu'on n'a pas à se soucier. Enfin, ils montrent assez de qualité dans l'exercice du but avec leur club pour que le critère du but devienne un critère de choix. Quelque part, les trois offrent assez de garanties. Jalibert étant celui qui bute le plus souvent en club et il bute bien. Ntamac bute peu en club, mais quand il a dû buter en équipe de France, il s'en est bien tiré, sauf deux coups de pied qui pèsent lourd contre le Pays de Galles. Et Carbonel est un buteur, et si je ne me trompe pas, c'est lui qui butait chez les moins de 20. donc pour une fois, ce n'est pas là-dessus que se jouera le choix, le choix final. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de poser la question au final sur quand Galtier et son staff auront mieux appris à connaître ces trois jours-là, les auront vus vraiment à l'œuvre à l'entraînement, à voir qu'est-ce qui aura présidé à leur choix. Est-ce que c'est une question de forme du moment, est-ce que c'est une question de style de jeu, est-ce que c'est une question de défense, de continuité ? En défense, justement, ils donnent quoi aussi ? Parfois, on a des 10 dont on se moquait un petit peu. Non, c'est plutôt des bons défenseurs. Aucun des trois est un joueur, est un défenseur qui, comme Trinduc, par exemple, avait une grande qualité, c'est qu'à l'impact, il était capable vraiment de mettre des cartouches à des joueurs. Ils n'ont, je ne crois pas à cette qualité-là, les trois, mais ils savent défendre et Tama qui paraît le plus frêle, on va dire, si on se souvient de ce qu'il avait fait contre le Pays de Galles, je veux dire, lors de sa première sélection, il avait été beaucoup, beaucoup défié et jamais il ne s'était ni enlevé ni trompé dans ses choix défensifs. Il avait fait une quinzaine de placards, je crois, à 100%. Et il jouait au centre ce soir-là aussi et ça s'était plutôt bien passé un fin d'après-mui-temps contre les Gabaliniers au tournoi où on rentre à la mi-temps à 16-0 ou 19-0, je ne sais plus, il avait été assez brillant dans ce poste-là d'animateur et après, c'est vrai que je disais ça en règlement tout à l'heure mais après, la question du centre, c'est que si on met un Tamac en 12, on suppose qu'il sera associé sur la forme du moment à un Vakatawa et si tu as un passeur comme un Tamac au milieu du terrain et qu'il faut fournir des ballons à un Vakatawa, en ce moment, Racing s'est un peu donné le ballon à un Vakatawa et il vous fera tout le reste donc s'il est sur cette forme-là Tamac pour lui distribuer des ballons et le mettre dans de bonnes dispositions parce qu'on voit que quand il est lancé et qu'il a des bons ballons... Qu'est-ce qui lui donne des ballons, Racing ? C'est Russell. Après, il est associé au centre avec un Chavancy qui est dans un autre registre mais après, un Russell, il fait une vissée sur 20 mètres à plat et Vakatawa arrive lancé et ça franchit donc est-ce qu'un Ficou peut avoir ces qualités-là ? Je ne sais pas mais c'est sûr que s'il y a deux distributeurs sur le terrain comme Jaliber avec un Vakatawa en 13, ça peut créer des solutions offensives qui peuvent être super intéressantes. De toute façon, ce sera un choix quand même assez difficile on va dire parce que te passer d'un Gaël Ficou qui marche sur l'eau en ce moment qui a remis le stade français sur les rails et le match face au stade toulousain mais qui a été juste monstrueux, il a eu 42 tâches à faire je crois sur l'ensemble du match. Là, on m'avait donné les stats. c'est juste ouf. Donc c'est vrai que se passer d'un joueur comme ça contre les Anglais, c'est voilà. Ça serait uniquement un choix de tactique ou stratégique. C'est ça, stratégique. C'est-à-dire que tu privilégierais le jeu au pied, le jeu d'occupation. Si tu veux garder un peu plus le ballon, tu aurais plutôt tendance à mettre tes coups à catarouille. que le jeu d'occupation mais plutôt le jeu de pression. Non, non, mais je pense que si tu fais jouer 10-12, Tamac, Jalibert, par exemple, dans l'ordre, c'est que tu veux un jeu où au milieu du terrain tu aies des joueurs capables de lire toutes les situations et d'entrer aussi bien au pied que pour envoyer une passe de 25 mètres parce que le décalage il est à gauche ou à droite. Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est arrivé que des joueurs de grands niveaux commencent leur carrière au centre, au niveau international. On pense à Dan Carter. Et Carter, il jouait au centre sur ses premières sélections et c'était quelque part un moyen de le faire grandir. Je pense que Farel a dû commencer au centre aussi. C'est un moyen de commencer à mettre les mains dans le cambouis, à jouer tout en ayant quelques responsabilités mais pas en étant totalement la responsabilité d'ouvreur. Aujourd'hui, pour ces trois joueurs-là, c'est vrai pour Tamak notamment, c'est qu'ils vont se retrouver avec les clés du camion jeunes, très jeunes. Tamak a plutôt bien répondu jusque-là mais dans une équipe où il y avait autour de lui quelques anciens, là, il va y avoir très peu d'anciens. Il est possible que Tamak et Jalibert soient associés mais ils seront associés et ce sera une paire 10-12 à moins de 15 sélections je pense. Franchement, et Tamak, pour moi, tout glisse sur lui. Jalibert, je ne le connais pas assez. glisser entre les choses que les choses glissent sur toi et être capable d'un moment d'impulser et de contrôler un match et de maîtriser un match et de lire ce qui s'y passe, c'est deux choses différentes. Il a quand même maintenant un peu plus de 10 sélections, il a vécu une coupe du monde. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment plus par rapport à Jalibert. Est-ce que Jalibert, quand tu écoutes les commentaires, quand tu vois comment il joue à Bordeaux, tu te dis que c'est pareil, tout coule un peu sur lui et tu as l'impression que rien ne peut vraiment l'atteindre. Maintenant, j'attends de voir au niveau au-dessus quand même. Et puis là, c'est quand même l'Angleterre, c'est pas... Ah oui, tu débutes pas contre l'Italie. L'Angleterre est possible en sorte par elle qui sont sur ces associations-là 10-12 qui est le modèle au monde. C'est la meilleure association 10-12 de ce type-là puisque c'est deux numéros 10 et donc ce serait intéressant de les voir face à face et effectivement ils seraient confrontés à ce qui se fait de mieux dans ce style-là. Mais avec 40 sélections de plus ? C'est qu'à taille, ouais. 40, mais je dirais même bien plus. Fort Farrell et cette association, ça doit être au moins une trentaine, je dirais. 10-12 comme ça. Ça a un peu été remis en cause. Des vécus personnels en plus. Est-ce que là, ça va être une équipe anglaise rodée avec cette paire-là qui est rodée et une équipe de France un tout petit peu moins ? Pas trop, pas trop. Ça va être la grande découverte à certains postes. après, Jaliver... Après, là, oui, on rigole, mais la liste des 42 hockey, il y a beaucoup de nouveaux, mais je pense que Fabien Galtier, depuis l'annonce, il a déjà son 15 de départ et si on fait le 15 de départ assez rapidement, c'est quand même des joueurs qui ont du vécu. si tu prends la première ligne avec Poirot, Chat et sûrement Bamba, voilà, ça a été à la Coupe du Monde. Voilà, troisième ligne, c'est à Aldrit, Olivon et Cross ou Macalou. Regarde, c'est des joueurs qui ont un vécu, oui, c'est des joueurs qui ont un vécu, mais ça restera une équipe de France assez jeune. Jeune en termes de sélection, on est d'accord. Et se retrouver patron de cette équipe de France-là, pour Otamac, Jaliver par exemple, si c'est eux qui devaient jouer, avec autour de peu de joueurs, c'est peu de joueurs avec une forte expérience, une grande maîtrise du niveau international, il peut y avoir un côté désécurisant, mais c'est possible, je ne dis pas que ce sera comme ça, mais c'est une possibilité. On verra ça, on saura ça en fin de semaine. Merci messieurs. Prochaine. Oui, fin de semaine prochaine parce qu'on n'est pas encore le 2 février. Merci messieurs, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Maxime Rollin et Romain Bergogne. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada